Radio SR, la cafette, la cafette. Bienvenue à toutes et à tous dans la cafette ce matin. Je reçois Jean-Dominique Michel pour parler de son livre Covid, anatomie d'une crise sanitaire, en sous-titre L'analyse qui démystifie le discours officiel. Jean-Dominique Michel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes spécialiste en anthropologie de la santé. Moi, la première chose que je vais vous laisser faire, c'est de nous expliquer assez simplement en quoi consiste votre métier, votre travail. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'être humain, l'espèce humaine dans son ensemble. Et l'anthropologie de la santé, on s'interroge sur ce qui constitue notre santé, ce qui nourrit notre santé, mais aussi ce qui la fragilise. Et la manière dont les différentes cultures proposent des réponses thérapeutiques pour les personnes qui sont tombées malades. Et c'est ce que vous faites depuis 30 ans. Exactement. Avec une spécialisation aussi en santé mentale. Oui, en fait, il y a eu un découpage assez arbitraire en Occident, entre le corps et l'esprit. On sait aujourd'hui que la vie mentale et psychique a une influence directe sur notre santé physique et vice-versa. Le microbiote, par exemple, tous ces organismes qui vivent dans notre intestin ont aussi une influence sur notre santé psychique. Mais j'ai une spécialisation plus particulièrement dans ce domaine. Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi évoquer la peur et tout ce qu'on ressent pendant cette crise. Alors, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas virologue, vous n'êtes pas épidémiologiste, mais qu'est-ce que votre point de vue d'anthropologue apporte de nouveau à cette crise ? C'est une très bonne question et je dirais que, pour moi, c'est une des pires d'achoppement de la gestion de la crise. C'est-à-dire qu'on a confié la responsabilité de définir les réponses sociétales aux médecins, à des panels de médecins, alors que ça n'est pas leur domaine. Un médecin, il sait identifier une maladie, il sait la soigner dans le meilleur des cas, il sait accompagner un patient, mais gérer à l'échelle d'une société la réponse qu'on apporte à une épidémie, ça implique plein d'autres domaines de la société. Ça implique la psychologie, la sociologie, l'éducation, la communication, la politique, bien sûr. Et donc, je dirais que ce qu'un anthropologue comme moi apporte, c'est probablement précisément la possibilité d'avoir une vision globale de tout ce qui est impliqué, à la fois dans les mesures à prendre pour contenir l'épidémie, mais aussi dans des effets secondaires toxiques que peuvent avoir les mesures prises et qui tendent à échapper au regard si jamais on se concentre uniquement sur la dimension biologique de la santé. Alors, l'idéal, si je vous entends bien, ça aurait été de constituer une task force avec tous ces corps de métier que vous venez de citer ? Oui, il y a deux problèmes principaux avec la task force telle qu'elle existe. La première, c'est de constituer essentiellement de gens qui viennent du même bocal, donc qui pensent tout pareil. Et on sait dans l'intelligence collective que, notamment, les conseils d'administration ou les comités d'experts sont particulièrement à risque de se tromper quand tout le monde pense de la même chose. C'est un très grand classique du management. Per Larbourg, par exemple, l'attaque japonaise sur l'armée américaine, s'est produite alors que le haut commandement militaire avait décrété la veille qu'une attaque japonaise était totalement impossible. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il faut au contraire de la diversité de compétences, mais aussi de caractère, de personnalité. Et puis, l'autre élément problématique de la task force, ça c'est vrai dans tous les pays occidentaux, mais aussi beaucoup en Suisse, c'est que tous les membres sont en conflux d'intérêts graves avec des intérêts privés, notamment industriels. Évidemment que ça ne joue pas. Je veux dire, on ne peut pas confier la mission de prendre des décisions pour la collectivité à des gens qui, par ailleurs, sont payés directement par des industries. Oui, ça part logique, quand vous le dites. Votre livre, il est sorti au mois de mai, Jean-Dominique Michel, donc il a été écrit extrêmement rapidement. Pour vous, il y avait urgence de réagir, de commenter cette crise ? Ah oui, et à la confluence d'une expérience personnelle, parce que j'étais un des premiers, je pense, en Suisse, à tomber malade du Covid. Maintenant, la méthodologie de l'anthropologie, c'est l'observation participante. On essaye le plus possible d'être impliqué. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir un cancer pour étudier un service d'oncologie, mais toujours est-il que c'est toujours intéressant d'être de l'autre côté du miroir. Et puis, étant dans cette position d'être en quarantaine chez moi, donc désœuvré à longueur de journée, ça m'a beaucoup intéressé comme phénomène, parce qu'évidemment que les épidémies, on connaît bien ça en anthropologie de la santé. Et donc, je me suis dit très vite, je vais aller voir auprès des meilleurs spécialistes, selon moi, mais qui sont quand même les meilleurs spécialistes mondiaux, ce que eux disent de la pandémie. Et là, j'ai eu la surprise de découvrir qu'ils disaient quelque chose de totalement différent de ce que les autorités nous ont présenté depuis le début, et notamment dans le sens d'être très rassurants. C'est-à-dire que ces grands épidémiologistes, à qui on n'a pas donné voix, alors que c'est les meilleurs dans leur domaine, disaient, mais écoutez, d'après ce qu'on peut observer, de la létalité, de la contagiosité, c'est effectivement une épidémie. Donc, comme toute épidémie, il va y avoir des morts, il va y avoir des difficultés, il faut qu'on veille aux services sanitaires. Mais dans son ordre de grandeur, rien n'indique qu'elle soit exceptionnelle par rapport à ce dont on a l'habitude. Et comme je voyais le côté très anxiogène des messages qui étaient configurés par les autorités et répercutés par les médias, qui évidemment font aussi beaucoup leur chou gras avec tout ce qui est inquiétance, juste neurologique, j'ai envie de dire, ou c'est du neuromarketing, mais j'ai eu en quelque sorte une intention salutogénétique. C'est-à-dire, je me suis dit, comment est-ce que je peux produire des textes qui puissent s'adresser aux gens qui sont intéressés à découvrir plus que le discours officiel, et notamment d'une manière qui puisse les rassurer avec toujours ce leitmotiv qui a été le mien et dont j'aurais tellement aimé qu'il soit celui des autorités. Soyons prudents, mais il n'y a aucune raison de paniquer, il n'y a aucune raison de prendre des décisions exceptionnelles. Soyons prudents comme il convient de l'être, c'est une épidémie comme une autre. Et malheureusement, ça a été complètement court-circuité. Donc je m'y suis attaché très tôt, j'ai continué ensuite. J'espérais qu'une fois que l'épidémie s'est terminée, il faut quand même rappeler qu'elle s'est terminée au début du mois de mai. Il n'y a plus d'épidémie depuis le début du mois de mai. Donc on pouvait tous légitimement espérer qu'on reviendrait à la normale. Et là encore, surprise, enfin à moitié pour un anthropologue, je crois que c'est organisé par d'autres logiques, mais on reste dans une dynamique de panique collective et d'imposition de mesures de plus en plus coercitives et attentatoires aux libertés, sans aucune justification médicale ou sanitaire d'aucun ordre. Et donc, je poursuis mon action, parce que je trouve que c'est extrêmement préoccupant et qu'il faut qu'il y ait des voix dissidentes qui osent s'exprimer pour dire, mais où va-t-on ? Est-ce que, quand vous étiez en train d'écrire ce livre au milieu de la crise, vous avez imaginé qu'aujourd'hui, en septembre, on puisse être avec des masques obligatoires, toujours en annonçant le nombre de cas par jour ? Vous pensez que ce serait fini ? Non, jamais de l'avis. Le professeur Raoult l'a rappelé. Toutes les épidémies suivent une courbe en cloche. Elles montent très vite, elles cuminent, elles retombent très vite et normalement, elles sont passées. Très tôt, on nous a vendu l'idée « Non, mais il y aura une deuxième vague, ça risque d'être tout le temps là. » Donc, on s'est dit, avec mes collègues, pourquoi pas ? Je veux dire, l'avenir est toujours incertain et aucun d'entre nous ne le connaît. Mais, ça serait une première qu'il y ait une deuxième vague. On n'a jamais vu ça à aucun moment. Donc, on va suivre ce qu'il en est. Et là encore, au même titre que j'étais rassuré au mois de mars quant à la gravité relative de l'épidémie, dès le mois de mai, c'était bon. Je veux dire, la courbe était éteinte, on n'a pas vu de deuxième vague. Et le fait que, quatre mois après, on soit encore en train d'intoxiquer la population avec une propagande insensée, insensée par rapport à la réalité sanitaire, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé et que je ne peux pas expliquer autrement que par une intentionnalité. C'est-à-dire qu'au début, on pouvait se dire « Oui, mais les autorités, évidemment, c'est très difficile pour elles parce qu'il y a un phénomène qui arrive, elles n'en connaissent pas la mesure, le principe de précaution fait qu'il vaut mieux prendre des mesures plus fortes que moins fortes par sécurité, j'ai envie de dire. » Dans un premier temps, d'ailleurs, j'ai été très soutenant des autorités. J'ai trouvé qu'en Suisse, elles avaient réagi avec calme, avec mesure, qu'elles avaient bien anticipé les choses, les systèmes de soutien, notamment aux indépendants et aux petits entrepreneurs, a été bien mobilisés. Donc, il y a eu tout un ensemble de réponses qui, franchement, étaient bonnes, sauf l'impréparation, mais ça, on y reviendra probablement, qui est vraiment problématique. Par contre, que des mois et des mois après, les autorités ne parviennent pas à faire une mise à niveau consistant à dire « l'épidémie est terminée depuis longtemps ». Bien sûr, il y a lieu de rester prudent parce que nul ne sait si à l'automne ça risque de repartir ou non. Mais d'être dans cette inflation sécuritaire, c'est juste mais complètement incompréhensible. Et surtout, alors de mon point de vue d'anthropologue, c'est très préoccupant parce que ça cause des dégâts dans la population qui sont infiniment pires que ce qu'on essaye d'éviter avec ces mesures. Et là, cette fameuse analyse des coûts-bénéfices des mesures qu'on prend, qui est quand même la base de la santé publique. Actuellement, il y a plus de morts dans nos pays par accident de la circulation qu'à cause du Covid. Alors quoi ? On va arrêter toute la circulation routière parce qu'on ne veut vraiment aucun mort ? Vous voyez, c'est ces pesées d'intérêts qu'il s'agit de prendre en permanence. Et là, je trouve qu'on est sur une pente désastreuse pour le dire franchement. Alors, comment ça se fait ? Parce que tout le monde les voit passer, ces fameuses statistiques, cette courbe en cloche qui est maintenant plate. Vous dites que cette épidémie est terminée. Pourquoi est-ce que les gens pensent que cette épidémie n'est pas terminée et qu'on est toujours en danger ? Alors, dans les multiples manipulations qui existent dans l'univers médical, une d'entre elles qui est très connue, c'est que vous changez les normes. On l'a fait par rapport au cholestérol ou à la tension artérielle. Donc, il y a une norme, vous êtes censé être dedans. Si jamais votre tension artérielle est au-delà, on dit que vous avez de l'hypertension et donc il faut prendre des médicaments. Et les pharmas, mais qui ont infiltré tout le système de santé, donc qui prennent les décisions à peu près, à quelques exceptions près, ont réussi, dans un ensemble de domaines, à faire changer les normes pour que des gens qui n'étaient pas considérés comme malades ou même à risque entrent dans cette catégorie, sachant que depuis longtemps, le business model de l'industrie pharmaceutique n'est plus de guérir les gens, mais de leur prescrire des traitements chroniques pour des conditions. Et donc, en manipulant les normes, vous voyez ce que je dirais, vous pouvez faire dire n'importe quoi à une réalité. Donc, évidemment que les seules normes qui comptent pour une épidémie, c'est la létalité et la mortalité. Maintenant qu'elles sont à zéro, qu'est-ce qu'on fait ? On met en avant des cas asymptomatiques, possisymptomatiques, qui ne posent absolument aucune difficulté de santé publique. Et puis, on multiplie des tests d'une manière qui fait croire qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Mais tout ça, c'est vraiment complètement artificiel. Et de nouveau, soit c'est un produit de la bêtise. Et à ce moment-là, il est urgent de remettre de l'intelligence dans ce qui organise cette manière de communiquer à la population. Soit c'est délibéré parce qu'on est dans une logique de peur et une forme de destruction de nos sociétés. Et à ce moment-là, va se poser tôt ou tard la question d'une résistance citoyenne et civile à quelque chose qui est en train ni plus ni moins de détruire nos sociétés. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a déjà un million de chômeurs en plus qu'au début de l'épidémie. Et ça n'est que le début. On pense qu'un tiers des PME, des restaurants, des hôtels, des commerces sont menacés par les conséquences des mesures sécuritaires qu'on a prises autour de la crise. Donc là, il se pose une question qui est extrêmement embarrassante pour tout le monde. Nos gouvernants, ils connaissent tous les paramètres d'une société. Donc, ils sont forcément lucides par rapport à ça. Donc, quelle est la mentalité ou l'intention qui les anime dans le fait de laisser cette destruction avancer alors que rien ne la justifie ? De nouveau, je me permets d'insister parce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça, mais c'est la dixième épidémie la plus grave en termes de surmortalité depuis l'après-guerre. Il y en a eu neuf autres qui étaient plus graves en termes de surmortalité. Et qu'est-ce qui fait que cette fois on aille dans une direction qui conduit objectivement à la destruction de nos tissus économiques, de nos systèmes sociaux, les acteurs culturels sont en grande souffrance. Enfin, on est vraiment dans une dévastation de nos sociétés. Et là, se pose la question de la responsabilité de nos gouvernants quant à ceux qui président à leur choix et la lucidité qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas des conséquences des décisions qu'ils prennent. Alors, c'est difficile parce que j'ai envie quand je vous entends parler comme ça de vous dire alors comment on va s'en sortir ? Mais je ne crois pas qu'on va donner la réponse aujourd'hui. Donc, on va continuer un petit peu à analyser la chose. J'aimerais quand même revenir un instant sur l'immunité collective parce que c'est vrai que le confinement a fait, vous l'avez dit, énormément de mal. On a confiné pour protéger les personnes très très à risque, donc les personnes âgées qui étaient porteurs déjà de plusieurs maladies et qui avaient vraiment des raisons de s'inquiéter. Est-ce qu'on aurait pu se débarrasser de ce virus par l'immunité collective parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire ? Alors, pour revenir en arrière, je pense que c'était un pari qui était trop risqué. Et c'est là où, de nouveau, je ne lance pas la pierre aux autorités quant aux décisions qu'elles sont prises à l'époque dans l'urgence. Il y a un motif transversal dans tous les pays occidentaux qui est vraiment intéressant et qu'il faut quand même connaître, c'est qu'il y avait des plans pandémie dans tous les pays qui étaient extrêmement bien faits et qui prévoyaient tout sauf ce qu'on a fait dans ce cas-là. Donc ça, c'est un grand mystère. Comment se fait-il que tous les plans pandémie n'aient pas été appliqués tels qu'ils avaient été définis ? Sachant que la seule manière de faire face à une épidémie, c'est de dépister le plus largement possible, le plus vite possible, d'isoler les personnes contagieuses le temps où elles le sont, ce qu'on appelle le lazaret. On les met à l'écart. Et puis quand elles sont plus contagieuses, on les laisse revenir. Et puis surtout, aucun de ces plans ne prévoyaient un confinement de l'entier de la population et notamment de toutes les personnes qui n'étaient pas porteuses du virus. Ça, c'est une nouveauté. Ça n'était prévu dans aucun textbook et aucun plan. Et donc, qu'est-ce qui fait que tous les pays occidentaux aient raté cette marche en entrant dans un espèce d'état de panique ? Et puis là, effectivement, il y a eu un peu deux philosophies qui se sont dessinées. Une qui consistait à dire laissons courir l'épidémie parce qu'on ne peut pas l'arrêter à ce stade et il y aura une immunité de groupe qui se créera à un moment donné. L'Angleterre était partie sur cette voie, la Suède l'a tenu jusqu'au bout et puis beaucoup de pays qui, au contraire, ont paniqué en disant on ferme tout. Mais il faut savoir que le confinement, comme mesure de santé publique, n'a de pertinence qu'au tout début de l'épidémie. Si, quand les premiers cas viennent en Suisse, on confine pendant 15 jours, on a une chance d'éteindre l'épidémie. Mais les données dont on dispose aujourd'hui montrent que la circulation a été active dès le mois de novembre en Europe et donc quand on confine au mois de mars, c'est pire que tout parce qu'il y a déjà plein de personnes contagieuses et rien n'est plus dangereux pour l'entourage que d'être confiné dans un endroit avec une personne contagieuse. Donc ça n'a pas eu d'impact positif, contrairement à ce que tout le monde croit, sur l'épidémie et sur la gravité des cas. Par contre, ça a planté un pays et puis effectivement on voit que la Suède a eu une très forte surmortalité notamment dans les maisons de retraite. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui la Suède ça montre que ça n'aurait pas marché qu'il ne fallait pas faire ça. C'est à nuancer. La moyenne d'âge des décès en Suède est pratiquement de 86 ans. C'est des personnes qui étaient pour l'essentiel en toute fin de vie qui seraient mortes de toute manière dans les semaines ou les mois qui suivent. Et puis ce qu'on voit alors c'est que l'immunité est beaucoup plus forte dans la population et qu'aujourd'hui ils se promènent sans masque partout, il n'y a pas toutes ces mesures sécuritaires et donc je pense qu'ils sont mieux lotis que nous comme résultat d'avoir pris cette option. Mais c'est clair que sur le moment c'était terriblement difficile à prendre et vraiment là je crois que c'est un procès d'intention qu'on ne peut pas faire à nos autorités. Alors je remondis juste sur ce que vous venez de dire. Ce virus aujourd'hui on est d'accord qu'il est plus du tout aussi virulent qu'au mois de mars ? Oui c'est une évidence. Il faut quand même rappeler aussi qu'on a exagéré la virulence à son entame. Alors je sais qu'on a tous en tête ces images terrifiantes venant d'Italie, d'Espagne, de France, de services d'hôpitaux engorgés. Donc c'est évidemment que ça crée un choc énorme mais là encore il faut rappeler que la grippe de Hong Kong en 68-69 a fait un million de victimes alors que la population mondiale était deux fois moins importante qu'aujourd'hui. Et moi j'ai des vieux médecins à la retraite qui m'ont écrit en me disant mais les gens ne se rendent pas compte en 68-69 c'était exactement pareil. Donc on a créé par le traitement politique et médiatique l'illusion qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel alors qu'il s'agit de quelque chose de normal. C'est une épidémie un peu plus grave que les autres. Ça correspond à une forte grippe grosso modo. Mais ces données-là dont on est certain aujourd'hui il reste encore à nos dirigeants à le comprendre mais la communauté scientifique en est certain. c'est quelque chose qu'on a pu commencer à voir dès le mois de mars. Et donc voilà il y a vraiment eu un énorme point d'interrogation quant à la perte de repères qui fait que nos sociétés ne sont plus capables de gérer sereinement et de manière réaliste un événement naturel habituel. Jean-Dominique Michel est-ce que vous faites dézinguer quand vous dites que finalement cette épidémie correspond à une grippe forte ? Oui bien sûr. Ça a été le cas d'emblée parce que je crois que vous savez les ressorts de la porc sont très problématiques et si vous expliquez aux gens que non le loup n'attaque pas l'être humain des gens qui ont passé leur vie dans la terreur du loup qui pouvaient croquer les petits-enfants et même attaquer les adultes en meute ils ne peuvent pas entendre une chose pareille. Donc je crois que tout le monde a tellement adhéré à cette narration des autorités il y a une situation terrifiante exceptionnelle il faut tous qu'on se mobilise quand tout d'un coup un gulu comme moi vient dire hé les gars c'est pas tout à fait comme ça et de nouveau c'est pas mon domaine d'expertise donc il n'y a rien que j'ai dit de moi-même comme mon travail c'est d'aller chercher dans la littérature scientifique ce qui tient la route je me suis tourné vers la meilleure source et je l'ai fait savoir mais je me suis fait dézinguer à un point qui n'est pas possible et aujourd'hui encore d'ailleurs parce que je crois qu'il y a vraiment cette espèce de de narration collective alors certains l'ont appelé un délire et c'est probablement un peu fort mais c'est une perte de contact avec la réalité donc on a imaginé tous ensemble quelque chose malheureusement les autorités ont nourri cet imaginaire problématique les médias s'en sont donnés à cœur joie aujourd'hui les gens sont encore dans cette vision complètement erronée des choses notamment que ça sert à quelque chose de porter un masque je suis désolé il n'y a absolument rien de probant dans la littérature scientifique qui dise que ça soit le cas mais allez expliquer aux gens qui sont convaincus que si vous ne portez pas un masque vous mettez les autres en danger de mort et donc que vous êtes un mauvais citoyen irresponsable et potentiellement criminel allez leur expliquer que le masque non il n'y a pour l'instant aucune donnée qui permette d'imaginer que ça serve à quelque chose c'est choquant vous voyez ce que je veux dire et donc moi c'est clair que je me suis fait beaucoup attaquer mais aussi en toute connaissance de cause parce que j'ai accepté d'assumer cette position choquante parce que je pensais qu'elle avait une utilité réelle pour les gens qui se posaient des questions ou même pour ceux qui ne s'en posaient pas que ça avait vocation de les rassurer moi mon but ce n'était pas de dire aux gens faites n'importe quoi ou nions l'existence du Covid bien sûr c'est une épidémie un peu forte comme les autres il faut être prudent il y a un ensemble de précautions qu'il faut mais de là à s'arrêter à vivre et détruire nos sociétés il y a un pas et donc moi j'ai assumé une position de résistance par rapport à cette dérive mais de nouveau pas par plaisir de la contradiction mais par préoccupation sincère sur les dégâts qu'on est en train de générer et qui sont hors de proportion alors là j'aimerais aussi faire appel à votre savoir en santé mentale parce que on voit aussi plus on va de l'avant et plus les gens sont sur la défensive se sentent coupables de pouvoir peut-être contaminer quelqu'un c'est comme si dans notre société occidentale on avait oublié que les gens meurent ou qu'on n'a pas le droit de mourir ou que vraiment on pense qu'on doit atteindre un risque zéro oui comment on peut expliquer ça parce qu'on a souvent entendu c'est un mort de trop oui mais elle avait 97 ans et voilà et le directeur de l'OMS il vient de le faire il a pris la parole hier pour dire mais ceux qui sont contre les masques ne se rendent pas compte que chaque mort est tragique et que chaque mort est une mort de trop oui mais je veux dire en France il meurt 1600 personnes par jour c'est la normalité normale dans une société il en est 1500 sur ces 1600 aujourd'hui il y a à peu près 10 morts qui sont attribuables au Covid et c'est des gens qui étaient déjà en toute fin de vie donc si vraiment on veut lutter contre la mort il ne faut plus bouger il faut rester chez soi se faire nourrir par un service de traiteur à domicile et puis oui on va comme ça pouvoir végéter pendant des décennies mais la réalité de la mort est imbriquée avec la vie et pour moi c'est non seulement la perte de repère par rapport à la mort mais de nouveau même par rapport à l'épidémie c'est-à-dire que je suis frappé et notamment puisque mes positions ont effectivement sinon fait scandale en tout cas soulevé des polémiques des gens qui me disaient mais vous ne vous rendez pas compte il y a des personnes de moins de 60 ans qui meurent mais bien sûr mais avec la grippe annuelle vous avez des nourrissons qui meurent vous avez des enfants qui meurent vous avez des ados qui meurent vous avez des hommes de 30 ans qui meurent c'est pas exceptionnel je ne suis pas en train de dire qu'ils ne meurent pas je suis en train de dire que dans l'ordre de grandeur ça n'est en rien différent de ce dont on a l'habitude et là on voit qu'il y a un repère qui a disparu de la mentalité collective qui est qu'est-ce qui est normal et ça ça m'inquiète énormément parce que la normalité c'est le rappel de la normalité c'est ce qui nous permet de nous rassurer je vous donne juste un exemple j'ai un ami médecin qui a ses habitudes en Valais et qui a parlé récemment avec le berger d'un troupeau de 600 brebis et il y avait eu une attaque de loup et ce que le berger lui a expliqué m'a-t-il dit c'est qu'une fois qu'il y a eu une attaque le troupeau n'est plus jamais tranquille les brebis avortent elles arrêtent la lactation à la moindre feuille qui tombe elles sont toutes en stress et donc une fois qu'il y a eu une attaque de loup vous n'avez plus jamais la paix du troupeau tel que ça pouvait exister avant l'attaque de loup vous voyez c'est ce réflexe là et moi je pense mais en grande partie du fait des autorités et des médias du traitement médiatique qu'on a généré ça dans la population et qu'au fond les gens n'arrivent plus à se rattraper ils sont comme les brebis du troupeau qui a été attaqué par le loup la mort rôde en permanence on risque de tuer l'autre en étant irresponsable ou imprévoyant et donc tout d'un coup il y a cette espèce de tétanie qui de surcroît sur le plan de notre neurologie correspond aux étages les plus primaires du cerveau l'instinct de survie c'est ce qu'on a de plus fort et donc dès lors que c'est lui qui est activé on sait même que neurologiquement ce qu'on appelle les connexions avec le cortex donc cette transmission à l'intérieur du cerveau entre les centres émotionnels et les centres de la raison de la perspective des valeurs du sens tendent à être court-circuitées par l'état de panique et c'est pour ça que très tôt j'ai essayé de produire du matériau intellectuel et de donner des informations qui permettaient de rassurer pour éviter qu'on bascule dans cet état de panique et quelques mois après mais bon qui suis-je je suis une goutte d'eau dans un océan je ne peux qu'observer mon échec patent parce qu'on est dans cet état de panique totalement déraisonnable et évidemment que ça me chagrine parce que c'est la dernière chose au monde dont on a besoin on va faire une pause musicale dans un instant auparavant j'aimerais juste vous poser encore une question parce que je trouve qu'il y a énormément en tout cas personnellement pour moi de confusion c'est les tests depuis le départ on avait un test PCR on ne savait pas trop ce que ça testait les tests aujourd'hui entre les faux positifs les faux négatifs comment on peut se fier à ces tests ? alors les tests ont une marge d'erreur qui est évaluée différemment selon les études au mieux c'est d'à peu près 3% au pire ça serait jusqu'à 20% mais après c'est évidemment un ratio entre le nombre de tests qui est fait et les résultats qu'on a en France on ferait à peu près un million de tests par jour et si jamais il y a 2% de marge d'erreur ça veut dire qu'il y a 20 000 cas qui sont faux sur ce million de tests vous voyez ce que je veux dire ? après c'est clair qu'au début de l'épidémie on n'avait pas de tests où on les réservait aux personnes qui étaient déjà gravement malades donc on n'avait pas cet effet d'amplification du résultat mais aujourd'hui évidemment que les faux positifs sont un vrai problème d'autant plus que le test PCR identifie des bouts de protéines issus de virus qui seraient en circulation dans le sang et qu'il peut y avoir des confusions soit avec le fait d'avoir eu le virus mais de ne plus être porteur et de quand même être testé positif soit même semble-t-il des tests croisés avec d'autres coronavirus donc il y a une très grande incertitude mais ce qu'on peut dire aujourd'hui en tout cas par rapport à ce grand nombre de cas qu'on détecte c'est que ce n'est pas des cas de maladie c'est des cas tout court mais comme le disait un grand épidémiologiste français qui a osé prendre la parole on est dans le cadre de ce qu'on nous présente comme une épidémie alors qu'il n'y a pas de malade Deuxième partie d'émission avec Jean-Dominique Michel spécialiste en anthropologie de la santé et de la santé mentale on parle de son livre Covid, anatomie d'une crise sanitaire et en sous-titre l'analyse qui démystifie le discours officiel c'est vrai qu'on parle du livre c'est vrai qu'on parle aussi de la situation en général j'aimerais aussi faire appel encore une fois aux spécialistes de la santé mentale juste pour revenir un petit peu sur ce phénomène quand même de peur depuis le début on a annoncé dans tous les médias chaque jour chaque heure le nombre de contaminations le nombre de morts d'hospitalisations on continue aujourd'hui à donner quotidiennement le nombre d'infections on n'a jamais fait ça pour une autre maladie pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est un emballement j'ai dit tout de suite que si on faisait le même traitement médiatique de par exemple les accidents cardiovasculaires qu'on annonçait chaque jour le nombre de personnes décédées de crise cardiaque d'infarctus d'AVC jour après jour au bout de deux mois de ce traitement vous êtes terrifié à l'idée de pouvoir faire un infarctus et puis vous ne vivez plus enfin vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment une intoxication un ami professeur de neuromarketing donc lui il étudie l'impact des messages publicitaires sur le cerveau et comment est-ce que les entreprises peuvent utiliser ça pour être convaincant vis-à-vis de leurs clients et il me dit qu'il est effaré effaré d'imaginer quatre mois de bombardement de l'amidale qui est cette structure de vigilance dans le cerveau qui résonne quand elle perçoit un danger et que c'est juste c'est juste complètement aberrant c'est contre-productif c'est-à-dire que ça voilà ça met les gens en stress en panique ça c'est très très mauvais pour la santé et puis surtout j'ai envie de dire c'est faux par rapport à la réalité donc là il y a une question de responsabilité j'ai interpellé très vite les autorités et les médias quant à leur responsabilité dans la communication vis-à-vis de la population et manifestement il y a autre chose qui les a inspirés donc c'est bon de le savoir il y a vraiment concrètement une raison entre guillemets mécanique notre cerveau il n'aime pas ça notre cerveau il aime je suis en sécurité je suis en danger mais la confusion au milieu oui absolument c'est pas ça et d'autant plus qu'on sait que pour ces structures archaïques du cerveau la probabilité est un concept très vague ça c'est quelque chose de très connu en santé publique selon que vous ayez une chance sur 10 une chance sur 100 une chance sur 1000 ou une chance sur 1 million de souffrir de quelque chose c'est pas du tout la même chose mais le cerveau archaïque ne résonne pas comme ça lui soit il y a du danger et c'est très grave soit il n'y en a pas et il peut être tranquille et donc on diffuse au cerveau de tout le monde dans la population depuis des mois qu'il y a un danger en permanence et ça c'est juste invivable on voit vraiment c'est comme si jamais il y avait des bombardements de jour en jour on a l'impression de vivre vous savez dans le film Titanic qui est un très beau film il dure 3 heures la première heure et demie c'est une magnifique histoire d'amour et puis la deuxième heure et demie vous voyez le bateau couler pendant une heure et demie bon il y a des spectateurs dont moi qui trouvent que c'est un petit peu long mais là c'est comme si on voit le Titanic sombrer depuis des mois avec l'impression d'être dessus moi je trouve qu'il y a une irresponsabilité de la part des responsables politiques et sanitaires qu'il faudra vraiment poser comme question à un moment donné alors si vous avez écrit un livre c'est évidemment aussi pour faire réfléchir les gens pour proposer des pistes des interprétations pour vous c'est extrêmement important que les gens continuent osent se documenter se poser des questions or ce qu'on peut observer sur les réseaux sociaux c'est qu'il y a pas mal de monde qui s'insurge contre ceux qui ne sont pas des spécialistes mais qui émettent un avis oui c'est à dire que justement dans le volet santé mentale qui est une de mes spécialités il y a un concept qui est extrêmement intéressant qui est la salutogenèse la pathogenèse c'est qu'est-ce qui crée les maladies qu'est-ce qui concourt à ce que des maladies apparaissent et la salutogenèse c'est qu'est-ce qui concourt à générer de la santé et les sources d'informations ou d'études les plus fortes par rapport à la salutogenèse c'est des circonstances extrêmes et notamment les deux fondateurs de cette discipline l'un était un survivant des camps de concentration nazis et l'autre a étudié ça de très près et ils se sont posé la question qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont réussi à traverser l'enfer sans être détruits alors que d'autres voilà décompensaient tout de suite ou partaient en vrille et ils ont identifié en fait trois ressources principales sur le plan psychique la première c'est l'intelligibilité c'est-à-dire la capacité de comprendre ce qui se passe et de pas juste vivre mais c'est pas possible c'est pas croyable pourquoi on me met dans un wagon pourquoi est-ce qu'on me sépare de mon enfant mais non ils sont dans un délire eugéniste il y a cette insécurité terrible nous vivons des choses tragiques mais je comprends à peu près ce qui se passe le deuxième c'est le sens et les valeurs qu'est-ce qui moi m'anime et qu'est-ce qu'il me reste dans des situations où je suis privé de tout comme valeurs sur lesquelles m'appuyer il y a une belle anecdote avec Eti Lossoum cette jeune écrivain hollandaise qui dit-on aidait les gens à monter dans les wagons de déportation et des gens lui ont demandé mais pourquoi tu fais ça et elle disait pour qu'il y ait de l'humanité jusqu'au bout ça c'est les valeurs et puis le troisième c'est le pouvoir d'agir c'est-à-dire qu'est-ce que je peux encore faire dans la situation dans laquelle je suis et le pouvoir d'agir on l'a très bien vu je trouve avec le confinement les mesures barrières c'est-à-dire que la population a adhéré massivement et c'était très sain en disant mais voilà je peux faire ma petite part et dans le pic de l'épidémie évidemment que c'était très très bienvenu quand il n'y a plus d'épidémie faire croire aux gens qui doivent encore faire très attention là c'est complètement contre-productif et donc de ces trois piliers de la salutogénèse le premier c'est l'intelligibilité et évidemment que la seule manière de voir clair dans une situation c'est d'écouter différents points de vue et surtout qui se complètent les uns les autres ce que disent les virologues les épidémiologues les anthropologues c'est pas la même chose mais c'est des points de vue différents sur une même réalité et là le très gros problème qu'on a eu en particulier en Suisse malheureusement qui est un pays très consensuel et docile qui n'aime pas remettre en cause les autorités c'est que finalement tout le monde a biberonné le discours des autorités qui était extrêmement biaisé sinon malhonnête à certains égards depuis le début et dans cette interdiction de chercher à voir si jamais il y avait d'autres points de vue qui pouvaient dire autre chose ou s'il y avait une relativisation possible des messages qui étaient donnés et donc ça a été une de mes prises de position dès le début générons le débat d'idées pas pour mettre de la discorde mais parce qu'un débat d'idées ça a vocation à rendre tout le monde plus intelligent et à faire qu'on peut penser les choses et malheureusement à bien des égards en Suisse on les a rendus impensables avec vraiment un tabou avec même de l'agressivité quant à ceux qui osaient suggérer quelque chose et ça c'est une manière de vraiment atrophier ce premier pilier de la salutogenèse et donc d'enfoncer les gens dans l'incompréhension et la peur il y a un terme aussi qui est devenu très général c'est celui du complot complotiste vous-même vous subissez votre lot de noms d'oiseaux mais c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise maintenant à toutes les sauces vous vous en dites quoi et puis un complot est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Oui alors pour moi il faut distinguer un peu deux choses le premier la première c'est que on connait bien aujourd'hui la psychologie des théories complotistes et on observe que c'est effectivement des élucubrations donc des narrations qui n'ont pas de contact avec la réalité mais qui sont particulièrement produites quand la réalité est difficile à lire quand justement il y a un défaut d'intelligibilité il y a trop d'incohérence on ne sait pas quoi penser ça c'est terriblement angoissant pour le psychisme humain et donc les gens sont à risque d'imaginer des choses même fausses mais pour pouvoir redonner du sens à la réalité et là effectivement on a ces théories il y a des reptiliens qui sont en train d'orchestrer tout ça il y a des extraterrestres qui sont déjà là bon moi évidemment que je n'adhère pas à ces théories elles m'intéressent parce que je suis ouvert d'esprit mais évidemment que je n'y adhère pas par contre là où ça devient extrêmement pernicieux c'est qu'aujourd'hui cette étiquette est brandie pour occulter toute une réalité structurelle de nos sociétés qui est que l'influence d'industrie et de lobby est telle que ce sont elles qui aujourd'hui prennent les décisions plus aucun état démocratique n'a les moyens de décider de sa propre politique ça c'est une vérité de science politique qui est constatée depuis plusieurs décennies maintenant et qui repose bien sûr sur un certain nombre de complots quand une société pharmaceutique décide de mettre sur le marché un médicament qui n'a pas d'effet thérapeutique qui va générer des morts mais parce que ça permet d'encaisser des milliards de dollars au passage et qu'ils le font sciemment parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans l'industrie qui sont responsables dans les gouvernements d'attribuer les licences ou pas vous voyez ce que je veux dire et puis qu'in fine il y a 50 000 morts avant qu'on retire le médicament il y a un complot en amont comme il y a eu un complot pour la guerre en Irak comme il y a des voilà il y a une réalité de malfaisance voire de criminologie dans nos structures décisionnelles dans les pays soi-disant démocratiques qui est simplement une réalité mais là vous mettez le doigt finalement sur le nœud du problème oui les lobbies oui qu'est-ce qu'on fait ? absolument et bah écoutez qu'est-ce qu'on fait ? pour l'instant on n'a pas l'air d'être pressé de faire grand chose mais la première étape ça serait déjà de complètement décloisonner l'industrie d'un côté dont il faut rappeler par ailleurs qu'elle n'a pas que des traits mafieux ou criminels je veux dire l'industrie pharmaceutique elle fait beaucoup de bien aussi malheureusement toutes les industries aujourd'hui sont prises dans cette course au profit à tout prix satisfaire les actionnaires le chef d'entreprise qui réussit et qu'on garde c'est celui qui a réussi à faire le plus de bénéfices à n'importe quel prix et ça forcément que ça induit de la toxicité à un moment donné mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas éliminer les industries il s'agit de les cadrer de sorte à ce que leur activité soit saine pour la collectivité et notamment qu'elle n'influence pas de manière indule les décisions publiques et ça c'est vrai dans tous les domaines je veux dire ça fait 40 ans qu'on aurait dû faire la transition énergétique vers des énergies propres je veux dire il y avait déjà des rapports de l'ONU on a raté plusieurs tournants et maintenant on se dit qu'il est presque trop tard mais pourquoi ? parce que ces lobbies ont verrouillé les décisions politiques et parce que les parlementaires et les gouvernants de nos pays n'ont pas osé prendre leurs responsabilités donc première étape ce serait vraiment de veiller à ce que les task force ne contiennent que des experts libres de tout conflit d'intérêts point alors je continue sur la fin de votre livre avec effectivement des solutions potentielles c'est vrai que voilà vous dites il y a deux options soit on finit tous puces et vaccinés soit on évolue vers une vraie démocratie sanitaire c'est à dire que et puis là de nouveau c'est pas moi qui le dit c'est les centres d'éthique de l'université de Harvard c'est Goldman Sachs enfin c'est des observateurs attentifs c'est le parlement britannique c'est le sénat français là où on a un gros problème dans le domaine de la santé c'est que ça fait pas mal de temps que la finalité des systèmes de santé tels qu'ils existent est de permettre à des gens de faire de l'argent pas de prendre soin de la santé de la population ça je suis désolé d'avoir à le dire mais c'est solide comme un éléphant dans un placard tout le monde le sait moi je passe pour un lanceur d'alerte aujourd'hui pour le dire alors que ça fait 15 ans que c'est su que c'est communiqué que les directeurs de revues médicales le disent que les universités le disent que les parlements le disent donc on a un énorme problème on a une industrie de la maladie on n'a pas une politique de santé et de surcroît notre société laisse le champ libre à des industries toxiques qui prospèrent au prix de l'endommagement de la santé de la population c'est vrai de la malbouffe qui est la première cause de maladie aujourd'hui en Occident c'est vrai de la pollution chimique c'est vrai de la pollution atmosphérique donc vous voyez nos gouvernements donnent des licences de polluer et de détruire à des industries qui s'engraissent au passage avec en aval des dégâts énormes dans la population je rappelle quand même que les particules fines de la pollution atmosphérique c'est près de 800 000 morts par an en Europe l'équivalent du Covid dans le monde entier par an année après année vous voyez ce que je veux dire c'est épouvantable ça veut dire qu'en 10 ans c'est la population de la Suisse qui est gazée et rayée de la carte parce qu'on n'a pas protégé la population donc c'est ça les réalités dans lesquelles on est aujourd'hui alors c'est inconfortable pour tout le monde il y a un effet systémique qui fait qu'on ne le maîtrise pas mais la seule manière de l'inverser ça serait de mettre comme priorité la santé de la population aujourd'hui on sait qu'entre 60 et 80% des maladies dont souffrent les gens seraient évitables c'est ce qu'on appelle des maladies de civilisation qui sont dues comme on vient de le dire à la malbouffe à la pollution au stress au manque de sommeil au manque de mouvement voilà et si jamais on s'attaquait vraiment à ça plutôt que d'engraisser des pharmas qui visent à écouler de manière sur toute une vie des médicaments pour toute la population on aurait des moyens de faire des choses magnifiques qui passeraient aussi par une amélioration de la qualité de vie parce qu'au fond quand on étudie la santé tout fait partie de la santé selon qu'il y a des espaces verts et des champs d'oiseaux dans votre quartier c'est pas une blague ça a été étudié en Angleterre le risque de connaître une dépression ou un burn-out est modifié de manière très importante selon la qualité des liens sociaux que vous avez avec d'autres le risque de mortalité peut baisser même de moitié donc voyez il y a tout un ensemble de ressorts de santé qui sont sous-utilisés dont les gouvernants s'utilisent juste de manière cosmétique pour prétendre qu'ils font quelque chose et là il y a vraiment une révolution un shift à faire sauf à ce qu'on dise le but de notre programme de gouvernement c'est d'engraisser des industries quel qu'en soit le prix pour la population si c'est ça leur message politique on va continuer à voter pour eux si jamais c'est pas ça il faut qu'on se bouge et de nouveau moi je jette la pierre à aucun parti parce qu'aujourd'hui la configuration du pouvoir est telle qu'aucun parlement ou gouvernement n'a de pouvoir d'agir par rapport à ça c'est structurel alors Jean-Dominique Michel il nous reste 5 minutes avant de terminer cette émission aujourd'hui on est le 2 septembre on a des manifestations qui commencent à se faire à Berlin à Londres à Zurich bientôt à Genève il y a quand même des groupes de médecins qui commencent à se faire entendre à tirer la sonnette d'alarme à crier à haute voix vous votre vision finalement je peux dire à moyen terme c'est quoi ? alors pour les auditeurs curieux et aimant faire des recherches il y a un document que je recommande chaudement c'est le rapport du Sénat français suite à l'épidémie H1N1 H1N1 c'est une grosse cacade on a surévalué le risque Roche a réussi à vendre pour des milliards de dollars d'un médicament qui ne servait à rien on l'a découvert après il y a des 93 millions de doses de vaccins qui ont été achetées par la France en pure perte et donc après le Sénat français a fait une analyse de ce qui s'était passé en voyant surréaction des systèmes évaluation excessive du danger conflit d'intérêt au sein des comités d'experts problème d'infiltration de l'industrie pharmaceutique 10 ans plus tard c'est rebolote c'est exactement la même chose et ce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne c'est que c'est un business à plusieurs centaines de milliards de dollars si on avait dit l'épidémie est passée on a eu peur Dieu merci c'était pas très grave on peut recommencer à vivre ce qui serait logique sur le plan épidémiologique et sanitaire ça serait des centaines de milliards de dollars perdus pour l'industrie et c'est pour ça que la psychose continue c'est parce qu'il y a un marché phénoménal à faire avec les vaccins et puis que c'est ça qui est devenu la priorité absolue du système donc vers où on va j'en sais rien la chance j'ai envie de dire c'est que toute cette histoire de vaccins en elle-même est extrêmement peu crédible il n'y a jamais eu de vaccin qui a été fait contre aucun coronavirus faire un vaccin sécuritaire en 6 mois c'est pas vrai et d'après les premiers essais notamment ceux d'AstraZeneca les effets secondaires sont massifs chez les personnes qui le reçoivent donc on peut espérer qu'à un moment donné mais nos dirigeants et la population dans son ensemble ouvrent les yeux en se disant mais attendez c'est pas ce vaccin qu'on nous a prévendu d'avance qui va nous protéger et puis d'ailleurs on n'a pas besoin d'être protégé l'épidémie est terminée donc moi j'espère qu'il y a un sursaut dans ce sens-là mais ce que je vois malheureusement c'est que dès le début Alain Berset a dit notre seule chance c'est le vaccin mais comment osent-ils dire ça alors qu'il est ministre de la santé c'est complètement irresponsable et ça montre la réalité des biais ou des influences sous lesquelles ils sont il est lui et de nouveau je lui jette pas la pierre parce qu'un ministre de la santé il reçoit des notes de ses conseillers et de l'industrie donc c'est pas lui qui choisit quoi dire si ça se trouve il y croit s'il y croit il faut vraiment qu'il se renseigne et qu'il se documente rapidement parce qu'on a besoin de conseillers fédéraux qui soient intelligents et qui comprennent bien les réalités mais voyez ce que je veux dire il faut vraiment qu'on sorte de ce projet malsain et de cette hypnose collective parce que pour l'instant de nouveau on est en train de tout foutre en l'air pour permettre juste à une industrie de faire quelques centaines de milliards de bénéfices supplémentaires alors j'aimerais rappeler le titre de votre livre Covid, anatomie d'une crise sanitaire l'analyse qui démystifie le discours officiel qu'on trouve évidemment dans toutes les bonnes crèmeries et puis pour celles et ceux qui veulent vous suivre vous êtes très actifs aussi à travers votre blog qui est lié à la tribune de Genève c'est juste donc ça c'est facile à trouver il y a encore un site internet si on veut en savoir plus sur vous jeandominiquemichel.com voilà qui est dit moi je vous remercie beaucoup d'avoir exposé vos points de vue merci à vous j'ai conscience que ça risque d'être choquant pour un certain nombre d'auditeurs tellement c'est éloigné de ce dont on a l'habitude d'entendre mais de nouveau je ne peux que vous inviter à vous renseigner tout ce que je dis et que je documente il y a plus de 250 références scientifiques dans mon livre tout est baqué par des choses qui sont avérées qui sont fiables donc voilà vous pouvez trouver très fâcheux ce que je dis mais j'invite chacun à faire l'effort de se renseigner il nous reste une minute est-ce qu'on souhaite aux gens simplement aussi de retrouver le sourire d'avoir envie de vivre d'avoir envie de sortir parce que vous savez c'est une réalité du cerveau humain on passe notre temps à avoir peur de plein de choses qui pour leur immense majorité ne se passent jamais et une des manières de se déconditionner un peu de cette anxiété qu'on partage tous c'est de se dire maintenant ici et maintenant tout va bien je ne suis pas malade la personne en face de moi n'est pas malade je ne suis pas en danger de mort donc moi là c'est aussi où j'ai une frustration c'est que je me suis dit dès le mois de mai chic on va tous pouvoir respirer un bon coup en disant ouf c'est passé c'est derrière nous et à cause de ça on est captifs d'une espèce de machine à intoxiquer qui nous fait croire que le danger est encore énorme non c'est pas exclu que l'épidémie puisse redémarrer à la faveur de la saison froide c'est à voir il s'agit de nouveau d'être prudent pas d'être inconsidéré ou de dire n'importe quoi mais pour l'instant on est en sécurité et tous les indicateurs sont au vert merci beaucoup Jean-Dominique Michel si vous avez pris cette émission en cours et que vous souhaitez la réécouter vous la trouvez bien évidemment sur le site de Radio FR dans les podcasts à la rubrique La Cafette belle journée à vous merci vous aussi